Bienvenue sur le site de Saint-Martin-au-Val, donc site archéologique qui se trouve à la périphérie de la ville de Chartres. Nous sommes donc sur un sanctuaire antique puisque c'est de cette période que datent les vestiges. Ce sanctuaire regroupe des lieux, des édifices de pèlerinage dans lequel les pèlerins viennent faire leur dévotion à différents dieux. Celui que nous avons derrière, c'est un des édifices les plus grands de ce sanctuaire. Il s'agit d'un temple à quadriportique qui fait donc plus de quatre états et demi voire six hectares si l'on récupère également tous les portiques de circulation tout autour. C'est un édifice extrêmement grand puisque en comparaison il n'en existe que très peu dans le monde romain, en tout cas pour ce qui est de la Gaule. Il faut aller chercher des comparaisons pour des édifices aussi importants, plus en Afrique du Nord que dans nos régions. Ce grand bâtiment qui est le bâtiment essentiel de ce sanctuaire n'est pas tout seul. En façade, c'est sur la partie qui est juste devant nous, se trouve en fait un axe de circulation qui descend de la ville de Chartres. Il faut bien voir que la ville de Chartres se trouve en arrière-plan ici, il faut l'imaginer. Et on va sortir directement de la ville parce que l'ensemble du sanctuaire n'est pas dans la ville même, il est un petit peu en extérieur. Quand on voit la superficie, je vous disais entre 6 et 8 hectares en totalité, on ne peut pas s'imaginer un type de bâtiment aussi grand à l'intérieur de la ville. Il fait le lien entre le territoire des Carnutes et leur capitale, c'est-à-dire Autricum, Chartres. La construction de l'ensemble, je n'en ai pas encore parlé, mais aussi bien dans la partie du grand temple à quadriporté que de l'hôtel d'Apollon et probablement l'édifice en façade, on est dans les années 70-120. On est beaucoup moins sûrs pour le bâtiment à bassin. C'est un site très intéressant parce qu'il y a déjà une grande hauteur de ce qui n'est pas si fréquent. On peut observer vraiment un mur sur une assez grande élévation. Mais ce qui est particulier, c'est qu'on n'est justement pas en élévation. Ce qu'on observe, ce sont des fondations, des sous-bassements, puisqu'en fait tout cela se situait sous le niveau de circulation. Ça complique les choses parce qu'on n'est évidemment pas la partie supérieure. Mais c'est finalement, pour un archéologue, c'est toujours très intéressant de regarder les fondations parce que c'est là qu'on comprend tout aussi. On prend le temps, en quelque sorte, de fouiller les murs. C'est un peu l'idée de faire parler les murs en essayant de comprendre comment les murs ont été montés, quels ont été les gestes des maçons, quelles sont les phases de construction. Donc c'est toute cette restitution qu'on fait à partir vraiment d'une étude minutieuse du mur, donc sans fouiller bien sûr, seulement par l'observation du mur en regardant comment les éléments viennent les uns sur les autres, comment ils peuvent être entaillés parfois. Et c'est de cette observation qu'on arrive à comprendre, en fait, la façon dont le chantier a pu aussi se dérouler. Cet édifice comprend également d'autres édifices de l'autre côté de la voie de circulation qu'on peut identifier pour l'instant à des éléments qu'on peut appeler des hospitalias. Ce sont des bâtiments qui servent à accueillir les pèlerins. Ça peut aller des thermes, des auberges, etc. Nous allons aller voir donc un temple périphérique, du moins plutôt qualifié d'hôtel. Et dans la continuité, ce que nous fouillons actuellement, il s'agit d'un grand édifice avec des bassins qui est en connexion avec cet hôtel. Ici, c'est la façade S du bâtiment. Donc c'est un bâtiment rectangulaire qui fait 25 mètres de côté et qui présente dans sa partie centrale une petite pièce avec un podium dans lequel devaient être entreposés les différentes statues, sculptures sur lesquelles on venait faire les différentes dévotions. Sur cette façade ici, vous voyez, on a différents éléments de construction intéressants. On voit des piles qui sont réalisées en silex et d'autres qui sont vides au milieu, mais dont il reste encore des éléments en présence. Ces blocs calcaires qui étaient superposés permettaient supporter l'ensemble des colonnes. Donc on avait ici en façade huit colonnes. En façade de cet hôtel à Apollon, ce qui est intéressant et ce qui correspond aux dernières découvertes qu'on a pu réaliser, c'est ce bâtiment à bassins qui est vraiment en connexion, on le sait, avec cet hôtel à Apollon, puisqu'on a de chaque côté, aux deux extrémités nord et sud, deux escaliers qui permettent de pénétrer, alors pas directement dans l'hôtel à Apollon, mais dans un portique qui est relié à cet hôtel. Ce portique permettait de rentrer à l'intérieur de l'édifice et d'apporter ses offrandes ou d'aller faire ses dédicaces. On sait qu'il est dédié à Apollon puisqu'il y a deux dédicaces qui ont été découvertes à l'intérieur même du bâtiment. Une première qui est en fait un pied d'une statue sur laquelle on a la dédicace au nom d'Apollon. Il y a une deuxième petite plaque en marbre blanc qui est une offrande en fait qui a été déposée à l'intérieur de l'édifice en remerciement à un vœu qui a été exaucé, qui parle également d'Apollon, Vatumogo. L'édifice avec les bassins se présente comme un grand bâtiment de plus de 600 mètres carrés qui fait donc une vingtaine de mètres dans sa largeur pour à peu près une trentaine de mètres dans sa longueur. Ici ce qui est conservé, donc cette fois-ci ce ne sont pas que les fondations ou les sous-bassements, on a les traces des murs en élévation sur à peu près 90 cm, 1 m de hauteur. Ces murs en élévation sont construits avec des briques, du mortier hydraulique, donc on est dans un milieu humide, ce mortier hydraulique permet de contenir cette humidité. Et vous le voyez encore, ce qui est quand même relativement rare pour les périodes antiques, surtout sur le nord de la Gaule, la conservation des décors, des plaquages de marbre sur le mur. Donc ici on a des plaquages, des plaques et des moulures qui sont des éléments importés d'Italie. Mais il faut bien voir qu'on a une richesse importante à l'intérieur de cet édifice puisque si les sous-bassements sont décorés en marbre, tout ce qui va être en élévation, on le sait puisqu'on en a retrouvé, va être décoré avec des peintures murales, notamment des représentations de personnages sur des fonds champêtres. Sur la richesse décorative de l'édifice, on parlait des bassins. Si on y vient dans le détail, le bassin qui a été le mieux fouillé, c'est celui qui se trouve au nord parmi les trois et qui présente plusieurs états, trois états exactement. Mais sur le dernier état, on a du marbre qui est importé de Turquie. Dans la partie centrale, on a du marbre blanc véné qui vient de l'Allier. Il présente des décors réalisés avec des moulures sur une profondeur qui descend par palier d'environ 1,30 m. On sait depuis l'année dernière que ce bassin est alimenté probablement par une source. On a retrouvé le trou au milieu et que dans sa partie centrale était présente une vasque en marbre avec probablement cette fontaine qui surgit dans la vase qui permet de faire tomber l'eau sur ce qu'on appelle un miroir d'eau qui lui-même évacue cette eau vers un orifice et qui repart certainement vers l'heure. La grande surprise, c'est d'avoir découvert à l'intérieur des bois parfaitement conservés puisqu'il faut bien voir que l'ensemble de ce bâtiment ainsi que les bassins a subi un incendie. On a deux aspects qui vont permettre de le conserver, à la fois l'incendie, donc ils vont brûler en partie les bois et durcir les bois, et puis un arrêt de cet incendie parce que lorsque les bois s'effondrent à l'intérieur, la présence de l'eau, même si elle est partielle, vont éteindre l'incendie et permettre la conservation. Et troisième point important, c'est qu'après cet incendie, qui est probablement volontaire, il y a quelques indices qui permettent de le dire, on a à nouveau des récupérations et des démontages beaucoup plus systématiques, là beaucoup plus importantes, très organisées de l'ensemble de l'édifice. Donc ces bois qui ont brûlé et qui ont été éteints dans l'eau vont être recouverts et à l'abri de l'air assez rapidement. Ce qui fait qu'on a des conditions qui ont permis, nous, lorsqu'on a fouillé l'ensemble du bassin, de redécouvrir ces bois dans un état de conservation exceptionnel. Je suis docteur en archéologie sur l'étude du mobilier métallique dans la construction romaine. Donc particulièrement tous les éléments de liaison, tout ce qui va tenir les matériaux, la pierre, le bois, les terres cuites, plus spécifiquement sur les sanctuaires et les termes. Et ici, on avait un niveau de conservation relativement élevé avec ces bois brûlés et bien conservés et les éléments en métal figés dans les pièces de bois. Donc là, l'idée, c'est maintenant de travailler sur la restitution de ces éléments de liaison en rapport avec le bois retrouvé ici. Alors moi, l'idée, c'est déjà de comparer les objets en métal que j'ai pu trouver ailleurs avec ceux qu'on a trouvés ici, mais qu'on a trouvés aussi sur les autres sites à côté et puis de faire vraiment un lien entre le bois et le métal. L'idée, c'est de comprendre un peu le rythme d'utilisation de ces pièces, où elles se trouvent sur les pièces de bois, comment elles fonctionnent les unes avec les autres et puis d'essayer de savoir en fait finalement à quoi elles servaient parce que les hypothèses que l'on avait avant ne sont pas forcément toutes justifiées. Donc là, on vient corriger un peu des techniques de mise en œuvre connues et on essaie aussi de restituer les savoir-faire. Comment ils montaient ces pièces-là, comment les mettaient en œuvre et comment tout ça s'ajustait les unes avec les autres. On arrive quand même à bien cerner les choses. On y va aussi par l'illumination parce qu'il y a des éléments qu'on voudrait restituer, nous, dans des systèmes de fixation qui ne sont pas forcément évidents. Il y a tout un pan de savoir-faire qu'on n'a plus, qu'on ne maîtrise plus. Donc c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de savoir comment ils faisaient. Mais on commence à avoir une idée. On est vraiment sur des plafonds à degrés, avec des structures portantes autour. On voit qu'ils sont capables de savoir-faire assez impressionnant. Ils travaillent vraiment avec précision, c'est-à-dire qu'ils choisissent bien les matériaux en fonction des besoins décoratifs et des besoins techniques. Donc voilà un peu le travail qui est accompli, mais il y a encore énormément à faire. Alors ce qui est relativement intéressant cette année, c'est qu'on a mis en évidence, non pas un seul bassin, mais plusieurs bassins alignés qui constituent l'ensemble du bâtiment. Un deuxième bassin qui est probablement le bassin essentiel, puisqu'il est différent du premier qu'on a fouillé. Il présente une ouverture qui permet d'accéder à l'intérieur et qui est probablement dédiée aux ablutions ou aux dépôts votives. D'autant plus que ce bassin se trouve juste en façade de l'hôtel à Apollon, donc sur la partie ouest. Et puis la grande surprise aussi, c'est qu'en élargissant un petit peu le décapage de la fouille, on a mis en évidence un troisième bassin recouvert de marbre de Turquie. Il est relativement blanc maintenant puisqu'il a subi l'incendie de la végétation qui avait recouvert l'ensemble du bassin, donc qui a brûlé les marbres. Sur certains plaquages d'ailleurs, on retrouve ces marbres qui ressemblent à du sucre et lorsqu'on les prend, ils s'effritent totalement. Donc c'est bien la preuve d'un incendie relativement violent dans cette partie-là. Sur la partie du fond extérieur, on a la fermeture du bâtiment, donc c'est-à-dire le mur sud qui nous permet donc, comme je disais tout à l'heure, d'avoir un édifice maintenant restitué dans au moins sa longueur de 600 mètres carrés. Dans les années qui vont venir, le travail sera long puisqu'il faudra traiter l'ensemble des données sur une période de plus de dix ans de fouilles sur l'ensemble du sanctuaire pour en proposer une publication, des articles, des ouvrages grand public qui permettront de diffuser cette information de ce site relativement exceptionnel pour la ville de Chartres. de la ville de Chartres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada